hey hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais débloquer le pass royal oui le pass royal de clash royal nous sommes pour cette vidéo en compagnie de mon frère bonjour attend rapproche toi parce que je pense pas qu'on t'entend bonjour voilà donc je mettrai le lien de sa chaîne youtube dans la description puisqu'il a une chaîne youtube il n'a pas vraiment encore recommencer des vidéos mais je vais donner tout ce qu'il fallait tout pour qu'il fasse si vous voulez si ça vous intéresse je ferai des tutos bien sûr pour savoir comment faire une miniature ou préparer des vidéos et tout donc voilà donc c'est parti on y va tout de suite go et en même temps mon frère il va aussi acheter le pass royal donc son pseudo sur clash royale c'est mini demos et son pseudo youtube c'est le petit gamer je crois c'est ça voilà donc l'espoir trop c'est à vue j'ai pas vu encore savoir je vais peut-être mettre ça en miniature moi j'ai trouvé une idée tu souviens la miniature de l'azda j'avais fait une miniature l'azda avec une petite partie du jeu c'est quand j'avais affronter le boss charlie on a trop stylé c'est halloween donc là je croyais le découvrir les motifs de la saison 4 regarde tout est en vieux lit ouais ça n'a pas je suis à monter jusqu'à 5860 j'ai pas encore réussi à monter plus d'accord ils font baisser trop c'est chiant je remonte il descend combattant de offre on peut j'ouvre un coffre magique ah ouais c'est vrai il ya toutes les récompenses à récupérer moi hop j'ai un jeton au pic ouais 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 tu es un truc fiesta normalement on peut commencer on n'a pas d'informations par il ya une mini plus que non mais en fait j'ai beaucoup de coups ça c'est quoi regarde c'est chelou c'est une carte légendaire aléateur je crois ouais je crois aussi j'aimerais bien annoncé au choix j'ai une bûche bon direct une bûche c'est trop bien à maintenant j'ai pas eu de bûches mais j'ai eu ça et au choix ah d'accord on voit pas le nombre de cartes ce client sur moi je te dirais de choisir le napi zapi ma vazi hop on va parfait en plus j'avais pas d'habits voilà un tour et c'est une c'est trop stylé les décors là on va d'être tout c'est une citrouille en plus il ya des trucs en espagne tu vois les sortes de masques en espagne a trop bien pourquoi dans des coins quand tu as ramassé grecquement cela j'ai un jeton légendaire donc j'ai six jetons légendaire donc venu les gars dans le clan si vous voulez avoir des légendaires tout ce qu'il me faut tout ce qu'il veut tout ce que je veux en échange c'est une bûche à moi j'ai ton truc je vais pouvoir choisir ma légendaire si j'ai une bûche je dois l'appeler pourquoi d'accord jouer l'armée de squelettes ça peut froid wow tu as vu tu as des quêtes spéciales ouais tu as vu c'est pour la saison je crois jouer l'armée de squelettes ça quand je vois pas ouais mais ça c'est chaud j'ai une bûche stocker ah non tu avais de même que les miennes ou alors peut-être qu'on n'a pas eu de chance je peux améliorer une carte donc on va mieux à quoi prend une fois de rentrer un truc à 20 000 hop parfait bien c'est pour la mousse de terre niveau 10 et on a la guerre de plan j'ai hâte de tester la nouvelle arène non j'étais à but moi il n'y a qu'un marque à yes et tu sais maintenant dès qu'on achète le passe royale on gagne plus des récompenses enfin le grand le clan gagner récompense donc la seconde ça sort de pièces d'or ouais c'est pas beaucoup mais c'est cool tu montes un peu normalement tu peux voir il ya un mec qui a acheté le passe royale j'ai pas ça ah ouais c'est nouveau c'est nouveau ouais c'est nouveau d'accord il ya il ya le défi pour gagner la carte là c'est sûr qu'on va la gagner la carte bah ouais c'est pas de combat mais façon c'est quand c'est légendaire mais je sais même pas c'est légendaire donc je crois je vais mettre le deck que j'ai d'habitude sans la bûche sans les flèches ou la bûche mais en effet c'est important parce que je peux tous les on a on a une émote c'est un émote avec le golem et l'exil attend je suis pas encore les voir je suis pas c'est ça commence seulement dans trois jours je suis pas encore dans les événements voilà donc là le deck il est prêt donc là normalement c'est surtout ok hop je suis ma petite demande je fais ma petite demande des légendaires j'ai tellement carte légendaire franchement si je quitte le clan que je vais rejoindre un clan que je demande des cartes légendaire je pense que j'ai la bûche en marche ou de ce que vous voulez mon légendaire je m'en fous franchement donc c'est parti on va voir ce qu'il ya donc quoi qu'on a la petite récompense du début voilà tour c'est une citrouille bon allez pas vous enfin je trouve je sais pas c'est différent là en fait on a l'émotique comme avant je crois c'était comme ça au début la des saisons maintenant de quoi alors ça fait penser au truc d'espagne du coup la tour ah oui le truc d'espagne ça par rapport au mot oui aussi quand tu termines maintenant le pass royal quand vous terminez le pass royal on peut encore obtenir des courants et on obtient des récompenses plus on a deux couronnes plus on gagne d'or donc c'est la nouveauté leur descend tout en bas t'as puits tu descends tout en voiture et ça t'explique donc en bonus de la banque une fois le dernier palier atteint un bonus de 250 pièces d'or est ajouté à la banque toutes les dix couronnes et lupé récepteur à la fin de la saison obtenez parce qu'elle a la banque le bonus voilà donc c'est dix mille ans après je me demande moi ce n'est juste au moment où tu atteins le dernier niveau c'est doit qu'on comptabilise à ce mois donc non je me suis trompé en fait on a la tour avant les motifs comme d'habitude ouais la tour je pense que c'est en mode ça doit être bien avec aussi je voulais voir un truc que vous montrer un truc voilà donc il y aura cette carte là je pense qu'on pourra le débloquer dans les défis je vous ferai une vidéo pour le déblocage de cette carte et s'il ya en plus soit et il n'y a pas d'informations je crois qu'elle fait pas mal de dégâts et tout la site a pu dessus tu dessins tu as pu dessus tu as peut-être d'avoir un cadenas non tu vois regarde hop tu as dans ton truc de deck regarde ça ça tu as tous les détails ça fait beaucoup de dégâts de sens comparer par exemple dans le 28 jours on l'aurait en avance c'est qu'une carte roi je pense une carte légendaire je voudrais comparer ça à un golem ouais non non pour les dégâts ça pourrait comparer un golem de non regarde rappelle moi les dégâts c'est un golem 8 ça donne des golem 8 oui rappel rappelle moi le nombre de dégâts que ça fait 211 254 pour le golem le problème enfin je crois que le géant plutôt de géant ah oui ça fait quand même pas mal de dégâts mais ça n'a pas beaucoup de pv je crois le géant point de vitre 945 pour lui le volem d'élixir la commune 408 point donc le jeu le jeu sèche il est très lent ici le surtout les bâtiments il a aimé les cours c'est à dire que il nous reste 14 euros 84 donc on a assez bon il nous restera quelques cents donc c'est parti allez allez ah c'est important à savoir ça quand le golem it hyper par exemple ils divisent en deux l'ennemi il récupère un délixir c'est écrit dans la formation c'est pas nous qui récupérons un délixir t'es sûr quand votre adversaire détruit une boule il obtient une unité d'élixir une fois puis deux fois encore donc c'est une sorte de contrainte donc c'est bon voilà j'ai acheté des pecs royal pour ceux qui voient c'est comme dans minecraft c'est un slam qui divisent en plusieurs vraiment beaucoup de parties et l'avantagent là c'est qu'on a moins de temps sur les machins donc tu vois le truc que normalement j'ai six jours ouais bah il me reste plus que six heures enfin non six jours qu'est-ce que j'avante un jour quand il ya tout le monde qui obtient son passe quand tu vois le coffre que j'ai dévoqué il ya un jour là qu'ils n'ont pas encore un jour 6 heures par contre quand je suis toi tu débloques le passe royal tu ne tiens pas toi même de récompenses en niveau pièces c'est que quand les autres t'as pas acheté toi encore non maintenant j'ai bien regardé il ya tout le monde qui a le passe royal attend pour regarder dans le temps pour voir qu'il ya combien de gens on peut pas savoir alors 1 2 3 4 4 personnes donc c'est parti hop on lance le premier combat sur la nouvelle l'arène franchement trop stylé je pense que je pourrais faire une bonne miniature avec ça je vais regarder tout combat en trop stylé avec les citrouillons moi où je l'ai je l'ai moi j'ai perdu une tournée dans la vache j'ai lagué non tant pis non non je n'ai plus mais en fait ça me fait ça depuis aussi au démarrage ça la gama de quoi les troupes elles arrivent super avant ça ne le faisait pas c'est depuis une nouvelle mise à jour que ça me fait la distance j'ai déjà réussi à rattraper même pas j'aime mieux par contre il a pris cher pour moi donc là je prépare les flèches est-ce que le mini pk il va taper et le mini pk à table je te avais dire c'est en place sans changer un tu l'as tu l'as au nom de l'âge mais c'est hyper puissant le bourreau ah ouais je vois ça j'imagine pas contre le drame non plus si le niveau 13 pas deux fois mais pas deux fois il a fait hyper mal à ton chevalier non t'inquiète soit ce cas non donc là je pense qu'il va me poser le géant soit tout devant oui sur le côté il a cédé si je peux te prévenir c'est vrai que tu peux me dire t'as vu ma mousquetaire ouais ça y est maintenant je suis pas si il n'a pas encore lancé une carte et je pense une carte de sort je pense c'est un problème il va passer son géant dans toute façon ça c'est rien qui pousse son géant squelette c'est le foutu il faut tenter trois étoiles les gars je m'en fous je joue à fond je lance il a posé un genre il n'a plus d'exil si tu poses des flèches tu as gagné et voilà trois étoiles alors que j'ai lagué au début il m'a niqué une tour j'ai réussi à faire 3 était trop bien et de toute façon au niveau de choix qu'on est qu'on est c'est quoi déjà en fait là je crois que je pensais mettre un bientôt donc quand on est dans les combattants 3 généralement les adverts les adversaires qu'on a sont faciles à vaincre parce que moi j'ai l'habitude d'être tu vois je suis plus qu'au mètre c'est même plus que la nature dans je suis maître je m 3 j'aimerais bien un jour atteindre le champion ce serait énorme champion et c'est le champion champion j'étais presque j'ai fait un c'est ça va arriver vraiment c'est comme l'arène légendaire on a pris énormément de temps et les champions j'ai failli l'avoir du premier coup du coup c'est vraiment une nouvelle arène ou c'est temporaire c'est l'arène pour la saison pendant un mois on aura cette arène non j'ai pas le temps d'observer tous les détails je vais tester le défi moi qui va tout seul mais on peut faire que tout seul dans ces tirages à ouais tu veux dire qu'il ya aussi un ok ben je vois après je peux encore aller voir le truc fiesta le meilleur ce sera je sais pas si dans combien de jours mais il ya un double elixir de ces deux ce sera bien deux avec ça le prix il attendait je m'en doutais ah oui maintenant il y a aussi une nouvelle mise à jour sur la sorcière de nuit et sur il s'est passé quoi enfin là sur la sorcière normale on a quatre squelettes a fait ce qu'on des cas où il est et il est ce que je crois qu'ils ne spawnent pas en face de la sorcière ils spawnent à côté je crois ou un peu autour ça c'est bien ça c'est bien parce que moi il est un truc voilà il a le golem d'élixir et tu vois il gagne c'est toi qui l'a envoyé par contre c'est stylé la nouvelle carte a du coup tu peux jouer la nouvelle carte avec l'écouté c'est pas contre là je peux rien faire oh en fait à mon avis faut surtout pas je je crois faut éviter dix mois derrière des tues une carte française et ou alors fondé que précisément avantagé je suppose ouais c'est ça ça se prend à côté mais aussi une mise à jour pour la sorcière de nuit mais je sais plus c'est quoi je crois qu'on est aussi il ya peut-être plus au jeu au lieu de voire 4 4 à la base et 2 à 4 c'est énorme c'est possible déjà on peut en connaître 5 et c'est énorme quand il est posé de bas ça fait très mal du gérant je sais que le gars il a trouvé d'aller sur il l'a toujours pas utilisé le nouveau il n'a pas utilisé donc je crois que je me dis que ça se trouve ça va être pas je savais c'est l'art d'une carte français elle doit faire beaucoup de dégâts par contre ouais elle fait 210 mais il faut qu'elle arrive à taper je pense que c'est un truc comme le golem de bas c'est bizarre c'est très bizarre à par contre la sorcière maintenant quand elle meurt elle fait pas ce qu'on est ce qu'on est pas bon ouais je viens de faire ça c'est nul bah c'est quand même bien que l'exposé c'est ça je m'en fous j'ai sa tour j'en suis sûre maintenant enfin gérer la ville je crois qu'il s'il est dégâts moins que c'est sa carte qui l'a passé à ma vie c'est pas la première ouais et c'est comment jouer ouais en fait a fait plus non c'est nul parce que c'était bien quand on a nourri par rapport aux mini bk donc ça c'est vraiment de mousse sans manquer les choix que son cool down il est plus long et son cool down c'est le temps de rechargement des squelettes il apparaît non mais pas beaucoup ce qu'on a bien joué la victoire ça tapait de cette dégagement je sais pas c'est pour ce qui est ah oui ah oui important c'est une égalité il ya plus maintenant il ya plus d'égalité c'est plus possible les égalités à du coup il ya une prolongation non ce cas la tour qui a moins de vie perd perd ça fait ça fait descendre le truc de tour et c'est spécial bah c'est cool il ya plus d'égalité du coup tu étais sûr de gagner mais il a bien joué il t'empêche de faire des dégâts pas il a passé toi qui les savons si tu le tue le tueur avec le plan d'exemple là tu as vu ça fait des petits trucs par contre ça fait beaucoup de dégâts j'ai l'impression une fois qu'il est divisé en navi avec ça avec le miroir et et clonage pendant dommage il le remet je pense je crois c'est mort bon pas grave j'ai perdu ce premier petit défi mais toute façon ça compte pas pour ça sachant qu'on n'a pas ce royal il a remboursé je le fais pas oui je vais voir aussi le truc fiesta maintenant c'est le nouveau mode fiesta arrive bientôt c'est toujours pas encore près mais j'aime pas ce mode de jeu moi je préfère être et avec sur moi j'avoue mais on le fera hors vidéo on va jouer les services c'est dehors de donc bah c'est la fin de la vidéo donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que bah cette petite vidéo vous aura pu en compagnie de mon frère et tout ça rajoute du contenu un nouveau contenu quoi franchement cette mise à jour halloween elle est super bien il ya plein de trucs bas que du positif donc la reine est stylé les tours c'est sympa mais je pense qu'ils auraient pu mieux faire que des citrouilles je pense qu'ils auraient pu faire autre chose que des citrouilles parce que je trouve que faire des citrouilles en comme tour c'est simple moi ça aurait été mieux un style avec le vol et avec la nouvelle carte ou alors par rapport à la reine légendaire tu vois ça passe plus l'argent légendaire là ça fait plus la reine ma santé et ça va peut-être mieux d'avoir fait une tour tu vois plus qui fait peur qui fait peur quoi c'est plus il ya plus un côté mignon ouais ça va peut-être plus être marrant de faire une tour fantône ou squelettique un peu comme tu vois dans clash of plan pour le roi squelette ça par contre ça c'était une bonne idée sur tous les animations je n'ai pas j'ai vu un peu quelques vidéos et tout mais voilà donc voilà les gars c'est la fin de la vidéo bah si celle ci vous a plu je vous invite à la la quai à partager et à donner votre avis dans les commentaires je mettrai le lien de la chaîne de mon frère dans description comme ça vous pourrez checker sa chaîne il va la reprendre dans pas longtemps surtout qu'il ya les vacances qui arrive donc il pourra faire plus de vidéos il fera aussi des jeux sur mobile et et aussi ps4 des lives ou des trucs comme ça ou alors sur moderne va faire le nouveau colloque qui va sortir qui est vraiment pas mal j'ai testé la bêta je suis vite arrivé niveau 20 maximum et franchement les armes elles sont pas mal et tout je vous recommande d'y jouer si vous avez la ps4 ou quelconque plateforme vous pouvez tuer voilà donc je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en n'oublions pas d'activer une notification et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne du petit gamer et sur ça je vous dis à approcher des gars ciao 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 Sous-titrage ST' 501